Lecture du livre « Les paraboles de notre Seigneur » d'Hélène Wye Préface Maître incomparable, le Christ donna la plus grande partie de son enseignement en paraboles. La nature est son temple préféré. Où qu'il porte ses pas ? Dans les champs, les prairies, les vallées ou sur les coteaux. Qu'il ait devant lui la chaîne altière du Liban, qu'il s'attarde aux rives délicieuses du lac de Génézareth, qu'il longe le Jourdain où traverse la Samarie pour se rendre dans la ville glorieuse de David, il s'est tiré de tout ce qui l'entoure une foule d'enseignements pour ses disciples et ses nombreux auditeurs. Les multitudes qui se prestent autour de lui confessent que jamais homme n'a parlé comme cet homme. D'autres avant lui, des prophètes, des sages, ont employé pour exprimer leurs pensées d'une manière plus frappante des symboles et des figures. Mais Jésus manie cette méthode avec une incomparable maîtrise et trouve les moyens les plus appropriés pour donner aux enseignements divins la forme la plus attrayante. Il présente avec une grande simplicité les vérités les plus profondes, rapproche de précieuses pensées d'événements familiers. Puis il parle de l'amour de Dieu, de la reconnaissance qui lui en est due, et de l'amour du prochain qui en découle. Les paraboles du Christ respirent la confiance enfantine, celle qui donne au plus simple accès aux riches trésors des vérités divines. Le présent ouvrage contient 28 paraboles divisées en 6 groupes. Les enseignements qui s'en dégagent sont mis en relief d'une manière saisissante. L'expérience a prouvé que les paraboles sont appréciées de tous ceux qui aiment ce qui est noble et vrai. Puisse cet ouvrage trouver sa place dans bien des foyers et y apporter le salut et la paix. Les éditeurs Du naturel au spirituel La nature est le miroir de la divinité. L'enseignement en parabole L'enseignement du Christ en parabole s'inspire du même principe que celui qui le guidait dans sa mission en faveur de l'humanité. Afin de nous familiariser avec sa nature et sa vie divine, le Sauveur revêtit notre nature et habita parmi nous. La divinité s'est révélée dans l'humanité, et la gloire invisible dans une forme corporelle. Ainsi, l'inconnu peut s'apprendre par le connu, les choses célestes par les terrestres, Dieu s'étant rendu semblable aux hommes. Il en est de même dans l'enseignement du Christ. L'inconnu, aussi, est illustré par les choses visibles, et les vérités divines sont mises à la portée de tous par des faits de la vie courante. L'Écriture nous rapporte que Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Il se servait des scènes de la nature pour mettre en relief les choses spirituelles, et ainsi, la vie ordinaire de ses auditeurs et les phénomènes naturels illustraient la parole écrite. En reliant les règnes animales et végétales au domaine spirituel, les paraboles du Christ sont les anneaux d'une chaîne de vérité qui unit l'homme à Dieu et la terre au ciel. En empruntant ses instructions à la nature, le Christ se servait de choses qu'il avait lui-même créées et auxquelles il avait communiqué ses qualités et sa puissance. Dans sa perfection initiale, toute la création était l'expression de la pensée de Dieu. Pour Adam et Ève, en Éden, la nature où ils puisaient leurs instructions était remplie de la connaissance divine. La sagesse parlait aux yeux et pénétrait les cœurs. Nos premiers parents communiaient ainsi avec Dieu dans ses œuvres magnifiques. Mais dès qu'ils eurent transgressé la loi du Très-Haut, la gloire qui rayonnait de la face de Dieu se retira de la nature qui perdit sa beauté et fut souillée par le péché. Elle conserva néanmoins un certain vestige de sa magnificence d'antan. Les leçons de choses offertes par le Seigneur ne sont pas entièrement supprimées, car la nature parle encore de son auteur à celui qui s'applique à comprendre son langage. Au temps du Christ, on avait perdu de vue cet enseignement et l'homme discernait à peine Dieu dans ses œuvres. Le péché avait voilé les merveilles de la création. Les œuvres de Dieu étaient devenues l'obstacle qui dérobait le Créateur au regard des hommes au lieu de le révéler. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, à tel point que les païens se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ainsi, en Israël, l'enseignement humain avait pris la place de celui de Dieu. Non seulement les choses de la nature, mais tout ce qui avait été donné aux hommes pour leur faire connaître Dieu, le service du culte et les Écritures elles-mêmes, avait été perverti au point d'envoiler sa face. Le Christ s'efforça d'écarter ce qui obscurcissait la vérité et il déchira le voile que le péché avait mis sur la nature entière pour mettre en évidence la gloire spirituelle qu'elle devait réfléchir. Par ces paraboles, il remit en honneur les enseignements de la nature et des Écritures et en fit une révélation nouvelle. Jésus cueillait le lice immaculé pour le mettre dans la main des enfants et des adolescents, et tandis que ceux-ci considéraient son jeune et frais visage emprunt de la gloire de son père, il leur inculquait une leçon de confiance. Considérez comment croisse l'hélice des champs, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Mais dans le serment sur la montagne, Jésus ne s'adresse pas seulement aux enfants et aux adolescents. Il avait là devant lui toute une foule composée d'hommes et de femmes accablés et angoissés, déçus et troublés. Jésus leur dit « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. » Puis, étendant les mains sur la foule qui l'entourait, il ajouta « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Telle est la leçon que le Christ dégageait du lys et de l'herbe des champs. Ses paroles sont pleines de réconfort et affermissent notre confiance en Dieu. Les conceptions de Jésus sur la vérité étaient si universelles, son enseignement était si étendu, que le moindre détail de la nature lui servait d'illustration. Toutes les scènes de la vie journalière dégageaient quelques vérités essentielles, si bien qu'on peut dire que la nature entière se trouvait revêtue des paraboles du divin Maître. Dans la première partie de son ministère, Jésus avait parlé d'une manière si claire, que tous ses auditeurs pouvaient comprendre la vérité qui lui apportait le salut. Mais malheureusement, dans beaucoup de cœurs, elle n'avait pas pris racine. « C'est pourquoi je leur parle en paraboles, disait-il, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, et ils ont tendurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux. » Jésus voulait éveiller la curiosité de ses auditeurs, secouer les indolents pour faire pénétrer la vérité dans leur cœur. L'enseignement en paraboles était populaire, et attirait l'attention et le respect non seulement des Juifs, mais encore des gens d'autres nations. Il n'y avait pas de méthode plus efficace que celle-là. Si les auditeurs de Jésus avaient eu vraiment le désir de connaître les choses divines, ils auraient pu comprendre les enseignements du Maître, car il était toujours disposé à donner de plus amples explications à ceux qui s'adressaient à lui dans la sincérité de leur cœur. Le Christ devait, entre autres, présenter des vérités que le peuple n'était pas préparé à recevoir, ni même à comprendre. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il enseignait en paraboles, basant toujours ses instructions sur des scènes de la vie ordinaire ou de la nature. Il captivait ainsi l'attention et impressionnait les cœurs. Plus tard, ceux qui l'avaient entendu illustrer ainsi ses enseignements par les objets qui leur étaient familiers pouvaient se rappeler les exhortations du divin Docteur. Ces paroles devenaient alors de plus en plus claires dans la pensée de ceux qui avaient ouvert leur cœur à l'action du Saint-Esprit. Les mystères s'éclaircissaient et ce qui avait été d'abord difficile à saisir devenait évident. Jésus s'efforçait de trouver le chemin de tous les cœurs. Grâce à un choix d'illustrations variées, il n'exposait pas seulement la vérité sous ses aspects divers, mais il l'adaptait aux différentes classes de ses auditeurs. Il attirait leur attention par des images tirées de la vie quotidienne. Personne ne pouvait dire qu'il avait été négligé ou oublié. Les plus humbles et les plus grands pécheurs entendaient une voix qui leur parlait avec tendresse et sympathie. Une autre raison poussait Jésus à s'exprimer en parabole. Dans cette multitude rassemblée autour de lui, il y avait des sacrificateurs, des rabbins, des scribes et des anciens, des hérodiens et des magistrats, des mondains, des bigots, des ambitieux qui, avant tout, n'avaient qu'un seul désir, trouver un motif quelconque pour l'accuser. Ils le suivaient pas à pas, chaque jour, pour surprendre une parole qui pourrait faire condamner et réduire au silence celui qui semblait entraîner le monde à sa suite. Le Sauveur n'était pas dupe de leurs secrètes intentions. Aussi présentait-il la vérité de telle manière qu'il ne pouvait rien trouver qui leur permit de l'accuser devant le Sanhedrin. Dans ces paraboles, il attaquait leur noire hypocrisie et leur méchanceté. Sous un langage savamment imagé, il enseignait des vérités qui, présentées de façon directe, les auraient éloignées et poussées à mettre fin immédiatement à son ministère. Tandis qu'il échappait ainsi au piège des espions, il exposait la vérité de façon si claire que l'erreur était démasquée et que les cœurs sincères profitaient de ces leçons. La sagesse divine et la grâce infinie se lisaient dans les œuvres de la création, de sorte que par la nature, les hommes étaient enseignés de Dieu. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Dans l'enseignement en parabole, le Sauveur donne une conception exacte de la véritable éducation. Il aurait pu amener les hommes à comprendre les vérités scientifiques les plus profondes, leur faire saisir des mystères jusqu'ici insondables malgré des siècles de recherche. Il aurait pu éclairer la voie des savants à venir, les stimuler à la conquête d'inventions nouvelles jusqu'à la fin des temps. Il ne le fit pas car il ne disait rien pour satisfaire la curiosité ou l'ambition des hommes et leur frayer la voie des grandeurs terrestres. Dans tout son enseignement, le Christ mettait l'intelligence humaine en contact avec l'esprit infini. Il ne poussait jamais ses auditeurs à étudier les théories en cours au sujet de Dieu, de sa parole ou de ses œuvres. Il leur apprenait à le contempler dans sa parole, ses ouvrages et sa providence. Jésus ne s'exprimait jamais en théories abstraites, mais il insistait sur les principes fondamentaux nécessaires au développement du caractère et permettant à l'homme de mieux connaître Dieu et d'augmenter sa capacité de faire le bien. Il parlait des vérités qui ont trait à la conduite de la vie et aux problèmes de l'éternité. C'est le Christ qui avait dirigé l'éducation d'Israël. Voici ce qu'il avait déclaré au sujet des commandements et des ordonnances de Jéhovah. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Jésus démontra dans son enseignement comment ce commandement devait être accompli, comment les lois et les principes du royaume de Dieu devaient être présentés pour que l'on vit leurs valeurs et leurs beautés. Quand l'Éternel forma Israël pour faire de lui son représentant sur la terre, il lui donna un pays de collines et de vallées. Sa vie familiale et religieuse devait être en perpétuel contact avec la nature et la parole de Dieu. C'est ainsi que le Christ enseigna tantôt sur les rives du lac ou sur le versant des coteaux, tantôt dans les champs ou les jardins, là où ses disciples pouvaient contempler la nature dans laquelle il puisait les illustrations de son enseignement. Et à mesure qu'ils apprenaient à le connaître, il faisait usage des connaissances acquises en coopérant avec lui dans son œuvre. C'est ainsi que la création nous familiarise avec son divin auteur. La nature est le précieux manuel qui, avec celui des Écritures, nous fait comprendre le véritable aspect du caractère de Dieu et nous apprend à ramener à la bergerie les brebis égarées. Par l'étude des œuvres du Tout-Puissant, le Saint-Esprit allume en nous la flamme de la conviction qui n'est pas le résultat de la logique humaine. Si l'esprit reste encore capable de connaître Dieu, si l'œil peut le voir et si l'oreille n'est pas devenue sourde à sa voix, les vérités divines s'impriment sur le cœur en caractères indélibiles. La simplicité et la pureté des leçons tirées de la nature leur donnaient une valeur incalculable. Tout homme a besoin des enseignements qui découlent de cette source. Les beautés de la nature éloignent l'âme du péché et des vanités du monde pour la tirer vers la paix, vers la pureté et vers Dieu. Les étudiants s'occupent trop souvent des théories et des spéculations à l'ordre du jour, faussement appelées science et philosophie. Ils ont besoin de se mettre en étroite communion avec la nature afin d'apprendre que la création et le christianisme ont un seul et même Dieu. Qu'ils s'efforcent de comprendre l'accord sublime existant entre la nature et le monde spirituel. Que tout ce qu'ils voient et touchent contribue à la formation de leur caractère. C'est ainsi que leurs facultés mentales seront fortifiés, leur caractère développé et leur vie inoubli. Le but que le Christ se proposait dans ces paraboles était en étroite relation avec celui du sabbat. Dieu a donné à l'homme un mémorial de sa puissance créatrice afin qu'il puisse le discerner dans l'ouvrage de ses mains. Le sabbat nous invite à contempler la gloire du créateur dans ses œuvres. Jésus avait le même dessein. C'est pourquoi il a lié son enseignement aux beautés de la nature. Le saint jour du repos plus que tous les autres jours nous devrions méditer les messages que Dieu a écrits pour nous dans le livre de la nature. Nous devrions étudier les paraboles de Jésus dans un cadre semblable à celui où il a été placé lorsqu'il les a prononcés. Dans les champs et les jardins sous la voûte du ciel parmi les prés et les fleurs lorsque nous sommes perdus au sein de ces merveilles qui nous confondent, la présence du Christ devient plus réelle et nous parle de paix et d'amour. Ces enseignements n'étaient pas seulement en rapport avec le sabbat mais aussi avec la semaine de labeur. Ils donnaient la sagesse aux laboureurs et aux semeurs. Ils enseignaient à voir dans leurs travaux du défrichage à la moisson l'image de l'œuvre de la grâce dans nos cœurs. Ils désirent que nous fassions une application utile des vérités de la Bible dans les moindres actes de la vie. Si nous agissons ainsi, nos occupations journalières n'absorberont pas notre attention au point de nous faire oublier le Seigneur. Constamment, elles nous rappelleront notre Créateur et notre Rédempteur. Semblable à un fil d'or, la pensée de Dieu courra tout au travers de nos préoccupations domestiques. Par amour pour nous, la gloire divine brillera sur la nature entière. Nous connaîtrons toujours mieux la vérité céleste et nous croîtrons à l'image de notre Sauveur. Nous serons ainsi disciples de l'Éternel et nous demeurerons devant Dieu dans l'état où nous étions lorsque nous avons été appelés. Suite de la lecture dans le prochain audio avec le premier groupe de ces paraboles intitulé Le semeur et dont la première aura pour titre Un semeur sorti pour semer.